Générique 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 Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est qui ? C'est Kim ? Et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu sur la 3DS et je vais vous présenter The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo les news de Kim, d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas vu je vous la mets en description, je vous avais dit que je ferais ce jeu. Il y a des éléments qui sont affichés bien sûr sur l'écran du bas, donc pour l'instant vous voyez le haut. Donc là je vais sélectionner tout simplement le premier fichier et on va commencer. Je suis vraiment au début du jeu en fait et comme vous le savez je filme avec une caméra et on va essayer de faire quelque chose de propre. C'est pas évident parce que là j'ai posé la 3DS et il faut que je joue. Enfin bref c'est vraiment bizarre de faire une vidéo sur 3DS quand on n'a pas le matos. Mais bon, je voulais quand même vous présenter ce petit jeu qui est vraiment sympa et avant de commencer ce que je voulais vous présenter, je vais d'abord vous présenter le jeu. Encore une fois, beaucoup de répétition. Donc le jeu en fait est sorti en novembre 2013, donc sur 3DS. Il est édité par Nintendo et développé par Nintendo EAD, donc hi-hi-di, comme vous voulez. Donc ce jeu a commencé en fait, le début du projet pour ce Zelda a commencé en 2011 et on peut jouer bien sûr à un seul joueur. Et c'est un jeu d'action et d'aventure. Donc là je suis dans le village Cocorico qui est un petit village vraiment très sympa. Donc en fait ce nouveau Zelda est tout simplement le même univers que A Link to the Past qui était sorti sur la Super Nintendo en septembre 92, sur la Game Boy Advance en mars 2003 et sur la Wii en téléchargement en mars 2007. Et tout ça bien sûr sont des dates européennes. Donc le jeu peut se nommer en français La Triforce des Dieux 2. Donc j'ai terminé pour les petites présentations du jeu. Je pense que je vais vous montrer l'écran du bas après. Je vais plutôt regarder l'écran de la caméra, ce sera plus facile pour moi. Ouah vite, il y a une petite abeille qui me gêne là. Allez, dégage ! Hop, j'ai ramassé plein de cœur là. Alors en fait ce que je voulais vous présenter c'était que j'avais fait en fait, j'avais commencé une quête. Et bien évidemment, je n'avais pas pris l'objet dont j'avais besoin, j'avais fait tout ça pour rien. Donc en même temps, je voulais vous montrer à peu près ce que j'avais fait. Donc là c'est le village Cocoréco en fait. Alors on va faire un petit tour comme ça. Alors je voulais vous dire aussi que bien sûr je n'ai pas fait tous les jeux dans la vidéo où je vous disais tous les jeux que je vous ferai. Il y en a un que je n'ai pas encore fait, c'est Call of Duty Ghost. Donc je pense le faire sur la Xbox One quand j'aurai l'occasion de l'acheter. Pour l'instant je ne l'ai toujours pas acheté. Il y a un mec qui vient de partir là. Et donc du coup je pense que je vous le ferai mais bon pas pour l'instant parce que j'ai envie d'essayer le solo. Parce que j'avais essayé le multijoueur chez mon frère. C'est vrai que ça n'avait pas l'air d'être exceptionnel quoi. Bref. Nous on se retrouve pour l'instant sur Zelda. Et je vais juste vous montrer l'écran du bas qui est la carte quoi. Alors voici la carte en fait de ce Zelda. On peut faire moins. Donc ça fait que l'on voit tout l'univers que j'ai débloqué pour l'instant. Et vous voyez au niveau des croix c'est ce que je dois faire. Donc moi je vais vous faire cette croix ici. Et nous on est ici. Vous voyez. Donc si je rezoome. Hop voilà le village Cocorico où nous sommes quoi. Donc là on a tous les objets en fait que l'on collecte. Et ici on a notre petit inventaire. Donc vous voyez ça c'est l'objet que j'ai récupéré en fait. Parce qu'en fait il y a un truc qu'il faut savoir dans ce jeu. Je vais vous remettre l'écran. C'est que dès qu'on a une quête à faire. Vaut mieux retourner chez notre ami le lapin. Qui est tout simplement venu squatter dans notre piole. Pour pouvoir acheter. Parce qu'en plus de ça ils nous les louent. Donc en gros il faut qu'on les paye. Certains objets qu'on aura besoin en fait pour notre quête. Donc je vais essayer d'aller tout simplement dans la maison pour vous montrer. Alors où est-ce qu'elle est située par contre que je me souvienne. Attendez je vais regarder sur la carte. Parce que je sais plus. Ah c'est bon j'ai vu où elle est. Alors avec la magnifique musique là. C'est vrai que la première fois que j'y ai joué. Ça m'a paru bizarre mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool quoi. Mais on a un petit pouvoir qui est vraiment sympa. Ah oui bah je préférerais au signaler aussi pour ceux qui voudraient pas être spoilés. Qui comptent le faire ou quoi. Bah ne regardez pas. Bien sûr comme d'habitude quoi. Parce que j'ai peut-être un peu spoilé. Et ensuite pour sauvegarder il faut toujours passer par cette petite gérouette en fait. Que l'on débloque. Et donc là on nous demande si on veut sauvegarder ou quoi. Donc bah non. Et donc voilà ici notre maison. Normalement qui est devenu maintenant l'espèce de boutique de la vieux. Bienvenue Genéro. Aujourd'hui je te conseille de louer la baguette des tornades. Je fais une petite rombine sur le prix de location. Non donc moi j'ai eu ce que j'avais besoin. Et je m'en vais. Voilà. Et voici au niveau de la carte où est située la maison de Link et de la vieux. Oula. Elle est ici. Vous voyez. Alors nous on va aller en haut tout simplement. C'est parti. On commence à y prendre goût au jeu sur 3DS. Alors sinon je vous conseille de voir en fait Galius. Il fait un let's play sur le jeu qui est vraiment très très bien enregistré. Et voilà c'est très agréable à regarder. Sauf quand il est bloqué bien sûr. Mais je vous mettrai tout ça dans la description. Donc je vais passer par là. Alors voilà. Voici le pouvoir que l'on a. C'est se transformer en peinture. Et regardez on peut passer sur les murs. Donc c'est pratique quand il y a des coins qui sont bloqués. Ou qu'on ne peut pas aller nous même. Et ben on peut passer carrément sur les murs. Ça c'est vraiment très très sympa. Ah il y a des trucs bizarres qui me suivent. Il me faudrait un petit coeur s'il vous plaît. Allez hop. Alors pour me protéger il faut que je fasse R. Mais c'est pas évident vu comment je suis positionnée. Je sais pas si je vais réussir. Oh là là je me fais tuer. Ah il y a plein de monstres ici. Et il n'y a pas de coeur aussi pour moi. Ah j'aime pas ces oiseaux. Ils sont vraiment pénibles quand même. Allez laisse. Lâche moi. Ah j'ai bougé la 3DS. Je sais pas si je suis en la bonne direction là. Attendez. On va passer. Attendez je sais pas si c'est à l'intérieur. Je crois que c'est ce chemin. Oui je me souviens il y avait des bêtes assez pénibles en fait. Bon j'espère que le son du jeu sera correct pour vous. Bon là c'est pas intéressant comme son. C'est juste un son comme quoi on va galérer. Donc là j'ai ramassé des rubis et un truc où je dois amener chez une sorcière. Voilà. Je vais peut-être augmenter. Allez dégage. Ah j'arrive pas à dire. Premier coup quoi. Ah un petit coeur. Merci beaucoup. Alors on va continuer. Vous voyez en fait là c'est juste un petit tunnel de merde. Et on doit tuer des trucs de merde aussi. Donc là j'ai eu un bracelet en fait qui me permet de pouvoir soulever les pierres maintenant. Alors. C'est quoi ça ? Alors là ici il se passe des choses de malade en fait. Regardez il va tomber des... Ouh là là je sais plus où je vais... Oh regardez ça. Ah. En fait il pleut des gros trucs, des grosses pierres de la lave et tout. On va avancer par là. Là il y a des bêtes étranges. Bon je m'en fous. Alors je vais... Ah c'est horrible. Je vais sauvegarder. Là ça va bien me servir. Et voilà. On a sauvegardé. Alors vous voyez regardez par exemple on ne peut pas aller en face. Hop on fait ça. Et c'est magique. Voilà. Ça c'est vraiment sympa. Comme ça à l'intérieur on a... Bon là on a des fées en fait. Et là je ne peux pas débloquer ça encore. On va revenir en face. Et normalement je pense qu'il faut passer à l'intérieur de ce truc. Et il y avait un petit parcours avec des énormes boules en fait. Et le cœur. Ah bah non j'ai pas besoin d'avoir un cœur. Alors vous allez voir. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc vous voyez les boules tombent comme ça. Hop roule. On va passer par là. Ouh là c'est pas le bon moment. Voilà et hop on essaie de partir sans se faire toucher. Et là on doit utiliser la capacité donc de l'aventure. Voilà donc c'est pas non plus très difficile. Mais c'est sympa quoi. Donc là je ne peux plus. Et donc du coup... Ah vite ! Voilà là je me protège. Et vite on va avancer. Vite que ça... Ah mince alors. Alors là j'ai fait n'importe quoi. Alors où est-ce que je vais atterrir ? Alors je pense pas qu'il faut passer par là. J'ai dû me tromper. Et ici il se passe quoi ? Ça doit être plutôt ici à mon avis. Ah je pense que c'est plutôt dans ce coin là. Quoique attendez. Oh je ne sais plus où est-ce qu'on pouvait... Ah je suis nul là. Je fais n'importe quoi. Hop j'espère que c'est là. Parce que je m'en souviens plus en fait. Bon je pense que c'est ça hein. Bon après vous voyez. Ah c'est toujours la même chose quoi. Non ! Attends franchement là j'ai de la chance. Vite ! De toute façon je ne peux pas passer par là. Hop vite ! Je vais prendre ça. Là je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Voilà vite ! Donc euh... Je ne sais pas où je dois aller en fait. On va voir hein. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ici ? Ok. Bon bah on va essayer hein. De toute façon on est là pour ça. Hop. Alors là ça va. Voilà. On essaie de grimper le plus vite possible. Et normalement... Attendez. C'est où la sortie ? C'est ici. Alors où est-ce qu'ils m'ont emmenée là par contre ? Alors vous allez voir. Je vais faire peinture. Et on peut avoir aussi vous voyez des cœurs en plus. Ça c'est vraiment sympa. Ah ça y est je suis arrivé à l'endroit. Que j'attendais depuis longtemps là. Je ne peux pas passer. Donc là je vais sauvegarder. J'ai mis donc mon objet sur Y et je l'avais tout simplement écrasé ces rondins de bois. Ce qui va me permettre de passer quoi tout simplement. Ah enfin enfin je peux aller là. Parce que moi j'avais fait tout le parcours pour au final que ça ne m'ait servi à rien. Alors on est dans la tour des rats. Ah ouais donc par contre ça va être un espèce de petit donjon. J'espère qu'il n'est pas trop long comme ça. Bah je vous le fais en vidéo en fait. Vous allez voir comme quoi je suis très douée. Regardez ils ne sont pas contents les pauvres. Ah ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là je pense qu'on va devoir donner un coup. Ok. Ça va nous libérer le passage. Attendez. Attendez que je commence à comprendre le business. Ah oui oui ça c'est plutôt facile on va dire entre guillemets. On va écraser les sourires. Hop. Ah bah d'accord. Ça se relève comme ça. Et je pense que dès qu'elle on la retourne et après hop on la tue. Voilà. Ici qu'est-ce qu'il y a à faire là ? Bah là rien du tout hein. Par contre on a un trésor en haut. Je ne sais pas comment on fait. Peut-être par la suite. On va continuer. Ah mince je croyais qu'on pouvait continuer mais non. Oh là là je suis trop nue. Attendez que j'essaie de comprendre ce qu'il se passe. En fait je vais aller là et ils vont me éjecter. Voilà. Attention intelligent. Et là voilà je suis à l'étage au-dessous. Grâce à la capacité. Et ça va me servir à quoi d'être là. On va passer comme ça. Voilà. Hop. Allez vas-y. Youpi. Ah lui il est géant lui par contre. Attention. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? Attendez là je sais pas du tout ce qu'il se passe. Je suis dans un endroit là. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc là je vais... Je vais écraser celui-là. Et où est-ce qu'il va m'emmener ? Ah ouais d'accord. On est au deuxième étage là. Ok. Et là vous voyez qu'il y a une petite clé. Ah super. Vous voyez ça un peu ? Hop. On passe. On repasse dedans. Hop. On casse tout. On tue les ennemis. Allez les méchants là. Hop. Je vais... Je vais donc devoir aller au-dessus. Non c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense avoir compris. Alors on va essayer de voir. Je vais mettre dans mon inventaire... Et ben j'ai pas la flèche. Voilà. J'ai tapé. Ça m'a mis en haut. On fait vraiment comme on peut. J'ai obtenu une petite clé. Vous voyez donc ? Je vais pouvoir aller voir la porte qui est en face. Et voilà. Attention les plateformes qui bougent. Allez celle-là cette fois-ci on la prend. Où est-ce que ça va nous emmener ? Euh je suis pas d'accord par contre là. Je ne suis pas d'accord. Regardez ça comment c'est dangereux là. On voit les nuages en dessous. Ah non mais là vraiment là je... Non je veux pas de ça moi. Hop. Peinture. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Je ne suis pas sûre de moi. Attendez. Je ne sais pas ce que je viens de faire là mais... Je ne sais pas si c'est ça en fait. Hop. Attendez on va voir. Non. Attendez je vais rester là. Ah oui vous voyez il y a une plateforme là-bas. Qui monte. Qui descend. Donc la peinture. Hop. Il est vite. Waouh c'est chaud quand même. Alors où est-ce que je suis là ? Allez Tata dégage. Je suis au troisième étage. Il y a encore un autre squelette. Allez hop. Il est étourdi. On peut le tuer. Waouh dégage-le. Vite. Hop. Ça va nous en mou. Youpi. Alors. Waouh c'est quoi tout ça là ? Comment je fais maintenant ? Comme ça. Ah ouais c'est... Ça rigole pas hein. Waouh 5 rubis. Super. Et ensuite je vais où ? Cette salle me sert un peu à rien maintenant je pense. Oh bah je suis sortie en fait parce que je sais pas trop où je dois aller. En fait là. Peut-être retourner sur la plateforme. Oui bien sûr ne pas faire comme ça. On va retourner sur la plateforme qui tourne quoi. On va voir ce que nous emmènent après. On va tomber. Hop je suis au rez-de-chaussée. J'espère que j'ai pas fait une connerie. En tout cas j'ai eu 50 rubis quoi. Ah regardez je suis rentrée à l'intérieur parce que j'étais euh... Attendez mais je suis où là ? Je suis au rez-de-chaussée. Ah c'était là où on était tous à l'heure en fait. Très que j'aurais pas dû faire tout simplement. Regardez hop. On va faire ça et on va rentrer par là. Vous voyez hop. Et comme ça euh... Je sais pas ce qu'on va faire. Bah non on peut pas faire autrement. Alors je suis repartie sur la plateforme et j'ai évité de faire n'importe quoi. Parce que j'ai été retournée carrément tout en bas. Donc là on est là où j'avais atterri. On va voir vraiment où ça va m'emmener cette fois-ci. Parce que... Faut toujours que je fasse des conneries. J'ai dû tout remonter. On va voir là. Je crois que c'est le seul endroit qui... Euh... Par contre on connait ici en fait. Donc c'est pas le... Ah mais là ça refait tout le tour en fait. Donc j'ai dû rater quelque chose là. Alors je pensais avoir trouvé en fait dans la salle où on était tout à l'heure. On va remettre ça en hauteur. Nous on va se mettre en peinture. Et on va sortir comme ça en fait. J'espère que c'est ça. C'est là que c'est pas ça. Je pète un plomb. Ouais je crois que c'est ça. Ouais merde. Ouais parce que là on est à un étage au-dessus. Là on est au quatrième. Bien sûr il faut éviter ces trucs. À la con là. Euh what ? Peinture. Ah ouais ouais ça... Ça plaisante pas. Faut être assez rapide là. Ne pas se tromper sur les touches surtout. Je confonds beaucoup le A et le B en fait. Vu comment ils sont positionnés. Euh attendez. Peinture. Je vais aller ici. Prendre le coeur. Et... Où est-ce que ça nous emmène là ? On va attendre qu'il y ait une autre plateforme. Vite ! Non ! Attendez. On va rester sur peinture. Voilà. Hop hop hop. Là je m'arrête ici. On va récupérer des rubis. Bon je vais retourner sur la plateforme parce que je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Non mais... Oh non ! Quel abruti ! Et vous voyez que sur la gauche en fait on a une jauge. C'est le temps qu'il nous reste pour la... Pour être en peinture en fait. Donc on ne peut pas y être tout le temps. Euh... Par contre là... Je n'ai pas compris. Attendez. Merde alors ! Mais comment on fait ? Attendez. Je vais faire comme ça. Mais après on ne peut pas. Je ne sais pas trop comment faire là. Je vous avouerai. Ok là je ne sais pas trop. Peut-être me mettre là. Non ça ne passe pas. Attendez. J'ai vu qu'il y avait une plateforme qui s'est levée en fait. On va la prendre vite. Mais dépêche-toi. Donc voici le problème en fait quand on a un game over. C'est qu'on perd l'objet que l'on a loué. Donc du coup ça ne sert à rien de retourner au bonbon. Puisqu'on en a besoin. Donc voilà. J'ai perdu. Je n'ai pas réussi à faire le donjon jusqu'à la fin. Je pense que j'arriverai mieux à le faire moi-même toute seule. Donc c'était juste pour vous présenter un petit peu le jeu. Tout simplement pour vous montrer ce qu'il y avait. Et puis moi je vous laisse ici. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en me disant si vous, vous devez acheter le jeu ou pas. Et puis voilà. Et puis bon je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada